Bonjour, je suis Sawa Ko. Aujourd'hui, je vais vous parler de france. 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 Qu'est-ce que tu aimerais avoir en France ? Le premier truc qui me vient dans la tête, c'est la table au laio. Le truc qui changerait ma vie s'il y en avait en France. Je l'utilisais tout le temps. Au début avec du riz et puis après tout le temps, partout. Soba. Avec du fromage. C'est merveilleux. Du fromage avec des oeufs. C'est une recette. C'est trop trop beau. Pour l'instant, on n'a jamais trouvé ça en France. T'as vu l'aio qu'on aime. De la marque Momoya. C'est Karaso de Karakuna. On n'a jamais vu ça en France. Ça pique, ça pique pas. Oui, c'est ça. Mais l'autre chose qui est en rapport avec la nourriture, c'est la viande. Ça aussi, ça m'avait un peu surpris. Quand j'étais revenu en France, qu'on n'a pas de viande coupée fine. Ah, shabu-shabu, sukiyaki, usugi-ri. Et comme je mange de moins en moins de viande, pour moi c'est vraiment bien si c'est un peu fin, léger. Et surtout, tu peux l'utiliser dans beaucoup de choses qu'on ne fait pas en France. Donc faire du shabu-shabu-shabu, sukiyaki, bioudon, c'est vraiment bien. Et surtout pour les gens qui n'aiment pas trop le goût fort de la viande, je pense que c'est bien. Comme ta maman. Comme ma mère, oui. Oui, la maman dit qu'elle n'aime pas la viande en France, mais je pense qu'elle est prête à aimer la viande du jardin. Parce que ça sent moins de la viande et c'est plus léger. Mais c'est pas notre culture. En France, c'est toujours la viande assez épaisse. Il y a même des tournedos qui sont épais comme ça. Et toujours avec une sauce, donc c'est forcément lourd. Tu peux pas avoir une petite viande, quelque chose d'un petit peu léger. En France, c'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd. Mais c'est peut-être que c'est bon en France. Peut-être pour la maison, la chose que je pensais pas du tout aimer au début, c'est kotatsu. Et quand j'en ai eu un... C'était la révolution. C'était la révolution. Et donc c'est pas du tout notre culture d'être assis par terre. On pose rien par terre. On pose pas d'objets ni rien. Donc c'est pas très naturel pour nous. Mais du coup au Japon, j'avais donc un petit kotatsu, avec des chaises qui se posent directement par terre. Et c'était trop agréable. C'est trop agréable. Tu regardes un film là-dedans, c'est le paradis. Donc j'aimerais beaucoup avoir ça en France, même si je sais que ce serait un petit peu compliqué. Mais pourquoi pas remplacer le canapé. Ce sera original, ce sera un peu décoration, etc. Ce sera vraiment bien. Du coup avec kotatsu, là, ce qu'il y a avec, c'est tatami. J'adorais avoir ça juste dans une pièce. L'odeur, déjà, j'adorais ça. Et marcher pieds nus dessus, c'est vraiment trop Kimotif. Une seule fois, oui. Et peut-être, je sais pas, j'ai l'impression que ça rafraîchissait la pièce. C'est peut-être pas vrai, mais il y avait un peu de ça. Et j'aimais bien, on va juste sentir l'odeur. Et puis pour les Français, c'est l'image du Japon. Donc il y avait quelque chose aussi de très culturel. Avec ça, j'aimais bien. Dans la vie quotidienne, une des choses que j'avais réalisé, pas en étant au Japon, mais en revenant en France après, c'était les files d'attente. Et genre, quand tu vas au Starbucks, et j'y allais souvent au Starbucks, pour le même nombre d'employés, il y a deux ou trois personnes qui travaillent, tu vas toujours prendre cinq minutes au moins en France. Et ils font pas rien, ils font plein de trucs, mais ça prend du temps. Et alors qu'au Japon, je me souvenais que même s'il y avait du monde, t'attendais, si t'attends deux minutes déjà, c'est beaucoup. Et ça m'avait vraiment surpris de voir que pour l'exactement le même travail, avec le même nombre de personnes, ça prend beaucoup plus de temps. Oui, pour vous, c'est plus important. La qualité du service, alors que pour nous, c'est plus le moment, prendre un café, etc. qui est important. On n'est pas contre attendre 30 secondes, c'est pas très grave, je pense, pour nous. Mais ça m'avait surpris, et pareil dans les supermarchés, ça m'avait choqué de la longueur qu'on attend au supermarché, c'était incroyable. Et puis en plus, on scanne tes articles, on les pose, c'est toi qui remplis ton sac. Au Japon, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est le caissier qui met tout bien, nickel. Ils font deux fois plus de choses, et ça prend deux fois moins de temps. Donc c'est toujours surprenant aussi. Pour la vie quotidienne ? Les magasins ouverts le dimanche, c'est évident, c'est forcément beaucoup plus pratique quand tu sais que tu peux aller acheter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et n'importe quel jour de la semaine, tu peux tout trouver, en gros, au Japon. Et ça, ça change complètement ton, pas ton style de vie, mais ton organisation. En France, c'est assez strict. C'est-à-dire qu'après 19h, dans les petites villes, ou peut-être 20h dans les plus grandes villes, 21h, c'est fini. Tu peux plus rien acheter, c'est terminé. C'est pareil, tu vis surtout le samedi, parce que le dimanche c'est fermé, donc tu fais tout le samedi. En fait, tu te retrouves toujours à faire toutes tes courses, aller au magasin de bricolage, tu fais tout le même jour. Et donc ton samedi, en général, il passe vite, et tu as juste fait des trucs pas très intéressants. Et ton dimanche, comme tout est fermé, tu fais des... hiking. Ça s'améliore, je trouve. Il y en a de plus en plus. Mais c'est interdit, en France. Tu n'as pas le droit de travailler le dimanche, sauf pour des trucs très précis. Ça ne changera jamais complètement, sauf si on change la loi. Mais dans tous les pays catholiques, de toute façon, c'est comme ça, donc tu ne pourras probablement jamais changer ça. C'est beaucoup trop culturel. À toi. Comme pour la vie de tous les jours, il y a les... Pareil, les livraisons. En France, c'est un colissimo, ou des services comme ça. On te dit, j'arrive entre 8h et 18h. Alors qu'au Japon, tu peux, même si on te livre à 16h et que tu n'es pas là, tu reçois le petit papier et tu peux te dire, s'il te plaît, il revient entre 19h et 20h. Ou peut-être un créneau de 2h ou d'une heure. C'était assez tard, même jusqu'à 21h. En France, c'est jusqu'à 18h. Donc des fois, on va te dire, samedi entre 8h et 18h. Donc tu es content, tu vas rester tout ton samedi chez toi. Et en fait, à la fin de la journée, le mec arrive à 17h59, et des fois, il ne vient pas. Tu vois, tu dois organiser ta vie en fonction de plusieurs choses comme ça. C'est assez pesant. Ce serait quand même plus simple comme c'était au Japon. Pour finir, un petit détail que j'aimais bien, qui me rendait un petit peu heureux, c'est les musiques des stations de GLE. Les musiques des stations de GLE ? Oui, parce que chaque station a sa musique spéciale. Au début, je trouvais ça mignon, marrant. C'est agréable. Et en fait, après, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais quand même, pourquoi ils ont fait ça ? C'est super, parce que même si tu t'endors, si tu es un petit peu fatigué, ou que tu es sur ton Keta et en train de lire un truc, tu peux, juste avec la musique, savoir que c'est ta station. C'est génial, quand même. L'idée, elle est géniale, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est surtout Yamanote. Yamanote, peut-être. Mais j'aimais bien ça, et ça contribue à rendre les petites choses de la vie quotidienne plus sympa. C'est vrai. 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 C'est vrai.